Bonjour à toi chers spectateurs, volontaire de Hélène Filière avait l'air d'être un film assez atypique dans la production du visuel francophone parce que je sais pas si vous avez remarqué mais on parle pas souvent de l'armée dans les films français ou en tout cas on en parle jamais de manière frontale, on ne l'évoque jamais comme un sujet central et le fait de voir ça au coeur d'un film, de voir en plus une jeune femme qui décide de spontanément rejoindre l'armée, en tout cas le corps des marines là pour le coup, ça avait quelque chose d'assez attirant en fait comme sujet, pas forcément dans ce que ça pouvait donner mais en tout cas dans la forme que ça se voulait d'avoir. Le résumé pour faire simple, Laura a 23 ans et après avoir tenté de nombreuses écoles, y compris la Sorbonne, celle-ci décide de rejoindre le corps de la marine. Là-bas, elle n'a qu'un seul objectif, voir jusqu'où elle pourra aller autant physiquement que psychologiquement. Très honnêtement, c'est un très beau film. C'est pas une propagande pour l'armée comme certains je pense vont le voir malheureusement, comme c'est déjà un peu le cas auprès de pas mal de critiques. C'est simplement un film qui parle avec beaucoup de justesse d'un personnage qui a simplement envie de découvrir un monde qui l'intrigue. Moi je trouve que c'est très bien amené. C'est pas forcément le film de l'année mais c'est un de ces films en fait qui a un corps, un esprit et une manière de regarder le monde et de regarder en tout cas ses personnages qui apportent quelque chose de fort et je trouve que Filière, elle a vraiment réussi à créer quelque chose de singulier. Quelque chose qui n'est pas forcément extraordinaire mais qui a ce mérite de porter un sujet haut et fort, de le traiter de manière très intelligente, pas du tout classique. Je trouve le film extrêmement intelligent là-dessus. Ça va à l'encontre de beaucoup de clichés ou beaucoup de grossièreté. Ça se permet beaucoup beaucoup de prise de risque en termes de narration, en termes de mise en scène. Ça va dans plein de directions et ça permet au long métrage d'avoir un vrai corps, de ne pas simplement se limiter à c'est un film sur l'armée. C'est avant tout un film sur une jeune femme qui a envie de montrer que ce n'est pas parce qu'on se projette une image d'elle qu'elle est forcément comme ça. Et dans cette idée-là je trouve que c'est très intelligent et ça rejoint un petit peu l'image qu'on se fait de l'armée aujourd'hui lorsqu'on pense à celle-ci au cœur du ciné. L'armée est un sujet qui est peu traité aujourd'hui dans le cinéma français. Serait-ce parce qu'il inspire une certaine forme de crainte ou alors parce que beaucoup de cinéastes ne savent pas comment le regarder ? Difficile à dire. Mais en tout cas, elle est peu présente sur nos écrans dernièrement, cela est sûr. Hélène Filière a pourtant décidé d'en faire le sujet central d'une œuvre extrêmement intelligente, parlant avec un tact et avec un brilleau rare de l'idée de se dépasser, d'aller à l'encontre du jugement que l'on pourrait faire d'une personne pour y voir autre chose, soit une forme d'espoir, soit une manière de se dire que le monde ne repose pas que sur le passé, mais également sur l'avenir. En termes d'écriture, c'est Hélène Filière et Mathieu Tarot qui se sont collés à l'écriture. Moi, je trouve cette écriture très intéressante parce qu'elle met la part belle à poser des personnages qui vont avoir un impact ensuite sur le spectateur. Ça ne se contente pas juste de poser le personnage de Laura et de laisser d'autres personnages vaguement tourner autour d'elle. Je trouve qu'en fait, le long métrage arrive à développer en fait un ensemble de personnages secondaires qui, au fil d'une écriture et d'une narration qui les amènent comme des pions de manière très intelligente, au bon endroit, au bon moment, permet en fait à ces personnages secondaires d'exister par le prisme de Laura. Laura est un personnage qui emmagasine des informations, qui passe son temps tout au long du film, à être, je ne dirais pas un aimant, mais en tout cas un personnage qui comprend en fait ces autres personnages et qui les accepte pour mieux embrasser leur motivation à chacun d'entre eux. Ces personnages ne sont pas uniquement là pour emmener Laura, ils guident Laura. Littéralement, ils sont là pour lui apporter des informations qui vont lui être nécessaires et ils font plus office de guide. On peut même, au fil du long métrage, voir dans certains personnages des figures proches de la famille, des frères, des sœurs, des pères, des mères. Dans beaucoup de personnages, on a cette sensation en fait que tout l'ensemble des personnages qui accompagnent cette héroïne, ce sont des membres de sa famille, ou en tout cas qu'ils ont des figures de membres de sa famille. C'est assez génial parce que ça montre que Tarot et Filière, ils n'ont pas simplement voulu poser un protagoniste, ils ont voulu poser un ensemble de personnages qui aident ce protagoniste. Aux commandes d'une écriture subtile et intelligente, le regard que portent les deux auteurs sur le sujet, ainsi que sur cette héroïne, donne quelque chose de terriblement évocateur, à la fois en tant que pur portrait d'une jeune femme au milieu d'un monde d'hommes, mais également en tant que memorum sur l'actualité. Tout au long de la dramaturgie et de l'enchaînement des séquences, la base du scénario réside dans ce fait que si un personnage est jugé pour ce que l'on pense de lui, la structure du scénario doit nous montrer le contraire. Mais en allant à la fois dans cette direction, mais dans celle du jugement également, Filière et Taro livrent alors un fantastique portrait sur le dépassement de soi et le fait de repousser ses limites, pour ce qui nous semble être essentiel. En termes de mise en scène, je trouve que Filière, elle porte un regard très intéressant sur l'armée. Elle n'en fait pas, comme on le voit souvent dans les films, un monde de gros beaufres remplis de clichés, avec des facilités, des tendances à jouer, pouet pouet on fait des blagues sur le cul tout le temps, non, non. Ce qui est très intéressant, c'est qu'elle a choisi de porter un regard sur une armée qui est très moderne. Si vous regardez les films actuels sur l'armée aux Etats-Unis, ce sont des films qui ont tendance à montrer de manière très brute des mecs testostéronés qui veulent niquer du terroriste ou défoncer de l'ennemi et à côté se taper leur femme ou des filles à gauche et à droite. C'est très intéressant de nous montrer Laura, une jeune femme qui rejoint l'armée alors qu'elle a déjà un copain, accompagnée en plus par un personnage secondaire qui est gay, ce qui pour beaucoup est vu d'un œil étrange dans l'armée mais qu'il a été traité de manière très simple. Je trouve ça très intéressant et en même temps c'est posé là comme ça. Ça développe ensuite un dortoir rempli de filles où on nous la montre comme quelqu'un qui a du caractère face à des jeunes filles qui sont en pleine découverte d'elles-mêmes parce qu'on sent qu'il y a une vraie barrière au niveau de l'âge. C'est très intéressant d'ailleurs la manière avec laquelle Filière elle traite la barrière de l'âge. Pour beaucoup, à certains moments, elle va simplement montrer ça comme le fait que Laura est plus mature que les autres et à d'autres moments, elle va nous montrer le fait que Laura est simplement en adéquation avec le monde dans lequel elle a envie d'être. Et j'aime beaucoup cette manière-là de traiter le travail de l'âge parce que tout le film évidemment a une filiation sur passé-avenir, qu'est-ce que le passé peut apporter à l'avenir et qu'est-ce que l'avenir apporte au passé. Tout ça c'est très intéressant, c'est très bien traité par Filière qui se sert du montage en plus, de la mise en scène, du mouvement, des cadrages pour aider en plus cela, pour ramener des instants où vraiment la mise en scène ne va pas se figer. Elle va constamment rester en mouvement malgré la minutie des cadres, malgré l'intelligence des mouvements de caméra et malgré la parcimonie avec laquelle elle se sert du montage de manière très simple. Si les cadres sont d'une minutie folle, le rythme du long métrage n'en est pas pour autant diminué, donnant lieu à une œuvre qui passe en un clin d'œil et qui malgré quelques facilités de mise en scène s'impose comme un brillant moment de maîtrise de la scénographie et des éléments qui forgent une belle et puissante œuvre de cinéma. On pourrait s'attarder sur les quelques instants où la cinéaste a tendance à oublier d'un cloreux spectateur dans le regard qu'elle porte sur Laura. Mais cela serait de l'ordre du pinaillage face à un tout cinématographique maîtrisé et terriblement juste dans le genre. Alors en termes de casting, il y a peut-être une personne pour qui j'ai un petit peu de mal. Et bien c'est Hélène Filière justement, la réalisatrice du film, qui joue un rôle dans le film qui est un petit peu trop caricatural. Je trouve qu'elle n'est pas forcément très juste, mais peut-être que c'est parce qu'elle était plus concentrée derrière la caméra. Passé cela, je trouve Lambert Wilson saisissant dans le rôle du commandant Rivière. Il est vraiment parfait du début à la fin. J'aime beaucoup Corentin Fila, mais ça vous le savez si vous suivez ses chroniques. Il est extraordinaire dans ce film et il campe un personnage avec beaucoup de subtilité. Alex Descas est également très très bien aussi, dans un rôle très attachant. Mais le film vaut surtout le coup parce que la jeune actrice centrale, et bien elle est juste exceptionnelle. Diane Rouxel est fantastique. Et si je pense que certains trouveront son jeu un peu froid, voire même assez difficile d'accès, elle se font pourtant à merveille dans la peau de cette jeune femme pour une interprétation envoûtante d'une protagoniste à la fois attachante et terriblement fascinante. Au bout du compte volontaire, je pense que beaucoup le verront d'un mauvais oeil uniquement par le sujet, par le traitement qui peut en être fait. Passer cela, très honnêtement, le film est hyper intelligent, intense, émouvant, juste, clair dans ce qu'il veut montrer, dans ce qu'il veut dire et dans ce qu'il veut mettre en sous-texte. Peut-être que c'est un film qui, par moments, peut donner la sensation d'être un petit peu bancal, mais en même temps, c'est une oeuvre qui se cherche, c'est une oeuvre qui a un sujet complexe. Mais passer cela, très honnêtement, Volontaire de Hélène Filière, est un très beau film, un très bon film, et un film que je vous conseille de voir. A plus !